Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'impression 3D. Aujourd'hui, on fait le review de l'imprimante GEETech E180. L'imprimante 3D qui aurait été parfaite pour les écoles, les clubs d'électronique, d'informatique, les makerspace. L'imprimante qui aurait été parfaite pour les débutants et les plus jeunes. Mais je mets l'emphase sur le fait que j'ai dit que ça aurait été parfait et que ce n'est pas parfait. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va regarder qu'est-ce qui vient avec l'imprimante. Ensuite, on va regarder l'imprimante comme telle. On va parler des points positifs. Puis aussi, on va parler des points négatifs. Donc en tant que telle, ce n'est pas une mauvaise imprimante. Sauf qu'elle ne remplit pas très bien la mission qu'on lui a attribuée en quelque sorte. Ok, premièrement, parlons des accessoires. Donc on a un tournevis. On a un outil mystère. Je ne sais pas trop à quoi ça sert ce truc-là. Donc on a un genre de petit cylindre en métal avec à l'intérieur une barre de métal comme ça. Si quelqu'un sait c'est quoi cet outil-là, s'il vous plaît, dites-le moi. Ensuite, bon, deux grandeurs de Allen Key. Cable d'alimentation, fil USB. Truc intéressant, la buse. Donc ça, c'est quelque chose qui est très semblable à ce qu'on trouve par exemple chez Ultimaker. Mais c'est la première fois que je vois ça sur une imprimante chinoise. La buse, en fait, c'est tout ça. Donc on a des petits contacts ici. Donc pour faire chauffer la buse et pour savoir sa température avec le thermistor. Donc ça, d'un sens, c'est très cool parce que si on est par exemple dans une école ou dans un club et qu'on veut rapidement changer la buse pour changer de grandeur. Donc si on veut du 0.3 mm par exemple. Bien, ça se fait super facilement parce que juste une petite clip à défaire. Puis on est capable d'enlever la buse. Puis ensuite, on en remet une autre et voilà, ça a pris deux secondes et on a une nouvelle buse. Sauf qu'au moment où je filme cette vidéo, ce truc-là vaut une quinzaine de dollars versus si on avait juste à changer la buse qu'on visse ou qu'on dévisse avec une clé. Bien, ces buses-là, en général, on peut en avoir une dizaine pour 2 ou 3 dollars. Donc c'est quand même beaucoup plus cher que si on avait juste à changer la buse en tant que telle. Mais c'est vrai que le concept est quand même très pratique. Ensuite, on a un mode d'emploi. On a un petit papier autocollant pour mettre sur le plateau chauffant de l'imprimante. Le guide de démarrage rapide. Ah oui, et aussi, on a un support à filaments en métal super solide. Sauf que les vis qui viennent avec s'alignent mal avec les trous en bas et elles ne sont pas assez longues. Donc bon, moi, j'ai juste mis du papier collant comme ça et ça tient extrêmement mal. Donc à la place, j'ai emprunté le support à filaments de ma Anikubic i3 Mega. Bonjour. Donc bon, moi, j'ai pas eu trop de chance avec mon support à filaments. Ah, et aussi, on a un échantillon de PLA qui vient avec l'imprimante. OK, donc si on regarde l'imprimante, GE Tech E180, écran tactile, plateau chauffant. Qui se déplace comme ça. Ensuite, on a notre tête d'impression qui se déplace en arrière de ce petit cache-là. Bouton d'alimentation. Ça ici, c'est du métal. Le reste, c'est du plastique, mais cette surface-là ici, c'est du métal. C'est assez solide. Et en fait, c'est la même chose en dessous. Ça, c'est du métal. Le plateau chauffant, bien qu'il ait cette forme rectangulaire, il y a à peu près juste ça qu'on peut utiliser. Donc 130 mm par 130 mm par 130 mm de haut. Et la raison, c'est bien simple, c'est que ma tête d'impression, elle est ici. Donc si je recule au maximum, la buse, elle est juste ici. Et ça, ça arrête. Voilà, comme ça. Et ensuite, si je fais la même chose ici, ma buse, elle est juste ici. Et voilà, ça arrête comme ça. Donc essentiellement, on peut juste imprimer ici, même si on a tout cet espace. La tête d'impression, on a des petits ventilos dedans. On est capable d'ouvrir les petits caches en plastique ici pour regarder. Donc vous voyez, un petit ventilateur ici. Si on regarde en fait le système pour enlever la buse, vous voyez, la buse, elle est juste ici. Et si on regarde juste en arrière, ici, il y a un petit bouton. Et je peux tirer dessus. Voilà. Et maintenant, en théorie, la buse, elle est libre. Donc là, vu que j'ai déjà utilisé l'imprimante, il y avait du filament qui était pris dedans. Donc quand je tirais sur la buse, le filament vient avec. Mais vous voyez que, bref, la buse, elle s'enlève assez facilement. Donc il faut juste aligner ces petits contacts-là avec le trou juste en haut. Quelque chose d'un peu dommage, c'est quand que l'axe se déplace, quand je suis rendu dans cette extrémité-là, je n'arrive pas à aller exactement jusqu'au bout parce qu'il y a le fil ici qui prend de la place. Donc il faudrait couper un petit bout de plastique ici pour que le fil puisse sortir du passage en quelque sorte. Puis qu'on puisse aller chercher le petit centimètre qui manque. À l'arrière, notre prise d'alimentation. Donc la lime, elle n'est pas dans l'imprimante. La lime, c'est ce bloc-là ici. Donc ça, ça se branche dans le mur. Et ce bout-là se branche donc ici dans l'imprimante. C'est du 12 volts qui peut monter jusqu'à 8 ampères. À l'arrière ici, on a notre moteur d'extrudeur. Donc si j'enlève le petit cache qui est juste ici. Donc on voit, on a notre petite pince ici qu'on peut utiliser pour faire entrer et sortir du filament. Et en fait, sur le cache, on a des petites fentes. Puis avec ces petites fentes, ça fait que même quand le cache est mis en place, on a quand même accès au petit bouton qui est juste en dessous. Si j'enlève le panneau sur le côté, on voit à l'intérieur. Donc c'est assez bien construit. Ici, on a notre base en métal. Et ensuite, on a notre axe qui est juste ici. Voilà, je le fais descendre en ce moment. Puis c'est sur ces tiges-là avec notre tige filetée juste ici qui est reliée au moteur de l'axe des Z. Un petit peu d'électronique ici. Et je pense que la majorité de l'électronique se trouve en dessous de la surface en métal. Quand j'ai parlé du plateau chauffant tantôt, j'ai oublié de mentionner qu'il est sur des petites roulettes comme ça. Donc vous voyez les petites roulettes ici. Et qu'est-ce qui est malheureux en fait, c'est qu'on n'a pas vraiment d'ajustement pour ces roulettes-là. Vous voyez qu'elles sont juste sur les petits espaceurs en plastique. Donc on n'a pas d'excentrique qu'on peut ajuster. Et ça fait que mon plateau chauffant, bien qu'il est assez fluide, quand j'arrive au milieu à peu près, il bloque un petit peu. Donc c'est assez minime, mais c'est juste assez pour dire que, je ne sais pas si vous êtes capables de le voir à la caméra, mais juste ici, ça bloque un petit peu. Donc mon mouvement n'est pas parfaitement fluide. Et j'ai remarqué qu'à force d'utiliser l'imprimante, en fait, les roulettes sont un petit peu trop serrées sur l'axe. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, vous voyez la petite poudre noire? Bien ça, c'est les roulettes qui se désagrègent au fur et à mesure de l'utilisation. Ça, c'est le genre de choses qu'on veut éviter parce qu'en ce moment, c'est trop serré. Mon axe est peu fluide et mes roulettes sont dommages. Si on la regarde comme ça, l'imprimante, qu'est-ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on ne voit pas de fils qui dépassent. Il y a juste ce petit tuyau-là pour le filament. Donc dans un club, peut-être avec des jeunes, il n'y a personne qui peut arriver, débrancher des fils, puis en fait, tout bousiller la machine. Contrairement à, par exemple, la Aneta 8, quelqu'un pourrait arriver à dévisse l'écrou, vole l'écrou, coupe des fils, etc. Tandis que là, c'est beaucoup plus sécuritaire pour des gens qui sont moins habitués. Par contre, le problème, c'est que vu que tout est fermé, il y a des trucs qui sont assez difficiles à ajuster, comme par exemple les courroies. Donc cette courroie-là ici, moi, je trouve qu'elle est particulièrement molle, mais comment est-ce que je suis censé être capable de l'ajuster? L'ajustement semble se faire en avant ici, mais pour avoir accès à ça, il faut que je démonte toute cette partie-là. Et cette partie-là, elle est vissée à 55 000 endroits à l'intérieur, puis ces endroits-là, je n'y ai même pas accès si je ne démonte pas tout le reste de l'imprimante. Donc de ce côté-là, moi, ça m'a un petit peu déçu, parce qu'il me semble qu'il y a moyen de faire quelque chose où est-ce que les pièces sont cachées, mais qu'elles sont faciles à démonter. Sauf que là, c'est un petit peu compliqué. Donc au final, je n'ai pas ajusté ma courroie en haut, et la courroie en bas, elle est bien ajustée déjà. Ce qui est une bonne chose, parce que je ne sais pas comment je pourrais l'ajuster autrement. Donc bon, peut-être que c'est juste moi qui n'ai pas compris, puis il y a une façon super facile de le faire, mais je n'ai pas trouvé. Bon, maintenant, je suggère qu'on démarre l'imprimante. On appuie sur le petit bouton. On va regarder l'interface. Quelque chose qui est très, 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 très bien, c'est que l'interface, elle est super simple à utiliser. Donc dans les contrôles, on a Home pour envoyer nos axes à la position par défaut. On peut déplacer les axes comme on veut, les paramètres de ventilation, les paramètres d'auto-leveling. Et en fait, les paramètres d'auto-leveling, là, l'imprimante, elle s'est descendue, parce qu'étonnamment, la position Home, elle est en haut. Donc le plateau se recule, la tête d'impression s'en va à gauche, mais la position Home de l'axe des Z, c'est en haut. Donc un peu étrange, je ne vois pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Mais bref, je vais appuyer par exemple sur 2. Et là, ça va se mettre sur une position. Et là, je peux prendre mon petit papier, puis regarder que c'est bien espacé entre la buse et le plateau. Puis ensuite, je prends une Allen Key et j'ajuste la bonne vis, donc la vis en arrière cette fois-ci. Ensuite, j'appuie sur 3, ça va s'avancer, se mettre ici. Si j'appuie sur 1, ça va aller en arrière ici. Si j'appuie sur 4, ça va aller ici. Et si j'appuie sur 5, là, ça va aller au milieu. Et quand on est au milieu, on peut utiliser une autre option. On peut décider d'ajuster la hauteur, un genre de offset dans l'imprimante. Donc monter un petit peu le offset, descendre le offset par des bons de 0,05 mm ou des bons de 0,5 mm. Mais ça, c'est juste pour la position 5 que ça va enregistrer le offset. Si je me mets à la position 3 et que je change le offset, moi, sur mon imprimante, ça ne le garde pas en mémoire. Donc, 1, 2, 3, 4, on ajuste à la main. Puis ensuite, on met ça au milieu et on ajuste le offset pour faire du fine tuning seulement pour ça. Donc moi, quand j'ai essayé d'enregistrer un offset pour chaque point, ça n'a pas fonctionné. Ça fonctionne juste au milieu. Dans la section de filaments, on peut faire chauffer la buse et lui faire sortir ou rentrer du filament. Et on peut aussi changer la vitesse de l'imprimante. Vous voyez les petits boutons qui sont d'ici. On a presque toujours ces boutons-là dans l'interface. Donc ça, c'est pour faire précédent. Ça, c'est pour revenir au menu principal. Puis ensuite, si je retourne dans quelque chose, si on regarde par exemple ici, bien ça, ça nous amène vers l'impression en cours. Donc ça, c'est quand même cool qu'on ait ces boutons-là à peu près partout dans l'interface. Dans Printing, on va choisir le fichier qu'on veut imprimer. Puis ensuite, on va faire Print, tout simplement. Dans Paramètres, on a les paramètres Wi-Fi. Parce que oui, cette imprimante a une connectivité Wi-Fi, mais c'est très décevant. Donc déjà, la connectivité Wi-Fi, elle ne fonctionne pas en local. Ce qui se passe, c'est qu'avec l'application EasyPrint 3D, je pense que ça s'appelle, l'application va vous guider pour connecter votre imprimante sur votre réseau Wi-Fi de maison. Sauf que vous, après ça, pour contrôler l'imprimante à partir de l'application, c'est pas directement réseau local. Non, non, non. Ça s'en va se connecter au serveur de G-Tech. Et c'est pour ça que vous devez avoir un compte avec l'application sur G-Tech pour pouvoir contrôler votre imprimante à partir de G-Tech. Donc ça, ça peut être intéressant parce que vous pouvez contrôler votre imprimante même si vous n'êtes pas sur votre réseau local. Mais ça fait que quand vous êtes sur votre réseau local, vous passez par l'Internet inutilement et les serveurs de G-Tech ne sont pas toujours rapides. Des fois, j'allume l'imprimante et ça me prend 20 minutes avant que ça se connecte au serveur G-Tech. J'ai fait une impression complète d'un Benchy l'autre jour. Ça a pris plus d'une heure et ça ne m'a jamais connecté sur G-Tech. Donc on est très dépendant des serveurs de G-Tech quand on active le Wi-Fi. Si leurs serveurs sont plantés, l'imprimante ne va pas se connecter et on ne pourra pas la contrôler à partir de l'application mobile. Donc si au moins on avait l'option entre contrôler en local ou en cloud, ça serait beaucoup mieux. Mais là, c'est juste en cloud et c'est un peu dommage. Et je vais vous montrer l'application tantôt. On peut changer la langue. Il y a chinois ou anglais, c'est tout. Ensuite, on a la calibration de l'écran. À propos, on a la version du firmware, etc. Et je suis sur la version la plus récente du firmware au moment où je fais la vidéo. Et ici, pour mettre les paramètres par défaut. Je veux maintenant vous parler de l'application EasyPrint 3D qui permet donc d'utiliser l'imprimante G-Tech E180 par le Wi-Fi. Et aussi G-Tech qui vend un petit module Wi-Fi qu'on peut brancher par exemple sur la Creality CR10 ou sur la NetA8 et plein d'autres imprimantes. Et donc contrôler ces imprimantes-là en Wi-Fi aussi. Mais attention, je vais juste vous montrer quelque chose rapidement. Et voici la cote de cette application. Donc il y a environ 1000 personnes qui l'ont téléchargée, plus de 1000 personnes. Et en fait, on a une cote de 1.3 étoile sur 5. Et vous allez voir que ce n'est pas pour rien qu'on a juste 1.3 étoile. Bon, déjà aujourd'hui, j'ouvre l'application et on voit Database Connected Failure. Donc je n'ai pas de base de données pour le fil d'actualité. Parce que dans cette application, on a un fil d'actualité. Et ce fil d'actualité, c'est quand même cool. C'est qu'on va voir les différentes personnes dans la communauté qui publient des trucs, genre des images de leurs impressions, etc. Et on voit qu'aujourd'hui, on n'a pas accès à ça. Si on va dans Print, là mon imprimante est en ligne. Et on est capable de voir qu'elle est en ligne parce qu'elle allume ici en bleu. Donc si ça, c'est en gris, c'est que vous êtes seulement connecté à votre réseau local. Si c'est en bleu, c'est que vous êtes connecté à JTEC aussi. Donc là, on a de la chance. Donc là, je pourrais ouvrir les petits contrôles ici. On va aller dans Move. Et maintenant que je suis connecté, en théorie, la vitesse devrait être quand même pas si mal. Donc je vais faire descendre l'axe des Z. Donc vous voyez, il y a un petit délai, mais c'est quand même pas si mal. Donc là, je fais déplacer les trucs. Voilà. Donc pour quelque chose qui passe par Internet avant d'aller à mon imprimante, côté rapidité, ça va. Par contre, je suis un petit peu frustrant quand ça ne veut pas se connecter au serveur de JTEC. Chose qui m'est arrivée très souvent. Bon, on est capable de voir la température de l'extrudeur. On n'a pas de plateau chauffant. J'ai oublié de le mentionner, mais ce plateau n'est pas chauffant. Donc ici, on n'est pas capable de voir la température. Mais bref, on a les options classiques. Et on pourrait lancer une impression à partir de là. Bon, là, disons qu'on veut démarrer une impression. On pourrait aller dans Gallery. OK, c'est censé être écrit Gallery, mais c'est écrit Gallery. Donc un petit peu étrange. On a ici Cloud. On y revient dans un petit instant. On a ici Carte SD. Donc je suis capable de voir le contenu de ma carte SD. Et je peux cliquer dessus. Puis j'imagine que ça, ça l'envoie dedans. Ah, bon, bien, ça vient de démarrer une impression et je ne voulais pas. Bon, je fais arrêter. Et bon, ça ne veut pas arrêter l'impression. Donc je vais juste éteindre l'imprimante. Voilà. Je vais continuer de vous montrer ça comme ça. Donc voilà, on peut directement en un clic apparemment démarrer une impression. Ou on peut supprimer ce qu'il y a dedans. 3D Wi-Fi, ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais là, ce qui est intéressant, en fait, c'est le Cloud. Parce que dans le Cloud, on a 50 000 modèles et plus, donc dans diverses catégories. Et qu'est-ce qui est cool, c'est qu'on peut tout simplement choisir un objet. Puis ensuite, on clique sur imprimer. Ça l'envoie par Wi-Fi et ça imprime. Sauf que... Ah, bien voilà, l'imprimante est déconnectée. Ça fait déjà quelques instants. Sauf que je vais cliquer par exemple sur Hobby. Voilà. Donc ça, c'est la liste de choses qui sont disponibles. Je tiens à dire que quand j'ai testé l'application pour la première fois, j'arrivais à voir des trucs dans les catégories. Sauf que là, non. Donc comme je disais, on est assez dépendant de G-TEC. Si G-TEC ne fonctionne pas bien le réseau, tout ce qu'on peut faire en Wi-Fi, ça ne sert absolument à rien. Parce que c'est inutilisable. Donc là, vous voyez, mon imprimante, je l'ai réallumée. Ça fait déjà un petit instant. Et est-ce qu'on est connecté? Ah, bien non, c'est gris. Donc je suis connecté à mon réseau local, mais je ne suis pas encore connecté à G-TEC. Et aussi, pensons-y, est-ce que c'est réellement pratique d'imprimer à partir de son téléphone? Je veux dire, la plupart du temps, quand on va trouver un modèle, on va vouloir le manipuler, on va vouloir mettre des modifications sur les paramètres. Donc c'est beaucoup plus pratique à l'ordinateur. Parce que là-dedans, on ne peut pas vraiment changer les paramètres du slicer. On fait juste prendre un objet, prendre des paramètres par défaut, puis l'imprimer. Donc je ne sais pas trop ce que ça peut donner comme résultat. On va regarder, moi, ce que j'ai fait avec Simplifier 3D, avec mes propres paramètres. Et même ça, ça ne m'a pas impressionné. Donc pour moi, cette application-là, ça ne sert absolument à rien. Tous ceux qui achètent le dongle Wi-Fi G-TEC pour leurs imprimantes, genre la Creality CR-10 et tout, ça ne sert aussi probablement à rien. Si on n'utilise pas les modèles du téléphone, disons qu'on y va par la carte SD avec l'ordinateur. Pourquoi est-ce qu'on contrôlerait par Wi-Fi quand on peut simplement se brancher en USB ou simplement contrôler dessus? Est-ce que ça va vous arriver, vous, d'aller par exemple à l'école ou au travail et démarrer votre impression à partir de là? Je ne sais pas. C'est cool quand même qu'on puisse voir le statut, sauf qu'on n'a pas de webcam, donc on ne peut pas voir réellement qu'est-ce qui se passe. Puis il n'y a pas vraiment de paramètres qu'on peut changer en cours d'utilisation. On peut juste faire arrêter. Donc pour moi, ce truc-là, ça ne sert à rien. Quand j'ai réalisé qu'utiliser l'imprimante avec le téléphone et l'application en Wi-Fi, ça ne donnerait absolument rien. Je suis allé lire sur Internet et je me suis rendu compte que G-TEC fournit ce logiciel pour l'ordinateur qui s'appelle EasyPrint 3D. Donc c'est un slicer, un petit peu comme Cura ou Simplifier 3D. On va pouvoir mettre nos fichiers STL dedans. Puis ensuite, on va pouvoir modifier les paramètres et les slicer. Donc en ce moment, c'est la dernière version au moment où je fais la vidéo, 1.1.7. Avec l'application, on est aussi capable de mettre à jour le firmware de l'imprimante. On peut brancher l'imprimante en USB, la contrôler comme ça ou encore y aller par carte SD classique. Petit problème, quand j'appuie sur slicer... Ah ben voilà. Donc en fait, je ne peux pas plus utiliser ce logiciel-là. Et ce logiciel-là, il n'y avait aucune connectivité Wi-Fi. C'était vraiment juste un slicer sur l'ordinateur. Et pour moi, ça ne fonctionne pas non plus. Dès que j'appuie sur slicer, le programme s'éteint. Donc j'ai décidé d'y aller simplement avec Simplifier 3D. Donc au final, tous les logiciels que G-TEC met à notre disposition, je ne m'en sers pas. Sur le groupe Facebook G-TEC, il y avait un profil pour Simplifier 3D. Je mettrai le lien dans la description. Je me suis basé sur ce profil-là pour élaborer le mien. Et en fait, je vais vous montrer quelques-uns des résultats que j'ai obtenus. Bon, déjà, moi j'ai imprimé ce cube-là. Et il y a genre des taches noires dessus. Donc peut-être qu'à l'usine, ils ont fait des tests et il y avait du filament noir dedans. Mais bref, ça a mis plein de taches dessus. Et on voit que sur le dessus, c'est pas super. Ce cube-là, à part encore les taches noires, sur le côté, c'est assez beau. Donc c'est imprimé en 0.2 mm et c'est assez bien. Surface du dessus, trouée. C'est pas super. Ici, j'ai presque plus de trous sur le dessus. Mais vous voyez ici, la petite ligne, elle est mal collée au reste du infil. Un peu étrange. Et aussi, j'ai de la surextrusion parce que j'avais donc augmenté le pourcentage d'extrusion pour sortir plus de plastique. Et c'est ça qui a réglé le petit problème avec les trous. Sauf que j'ai des petites lignes maintenant sur les côtés. Ensuite, j'ai fait un petit test ici. Je n'ai fait un autre là. Puis j'avais le même petit problème de surextrusion. Et j'ai fait un petit cube qui n'est pas vraiment un cube. Je l'ai mis à 10% de la hauteur du cube. Tout ce que je voulais, c'était vérifier la surface du dessous. Et je voulais vérifier que je n'avais pas de débordement sur les côtés. Et je voulais aussi vérifier que la surface du dessus était bien. Et elle n'est pas exactement bien. Ce n'est pas super. Si on regarde au niveau des Benchy, ça c'est le premier que j'ai imprimé en utilisant seulement le profil par défaut que j'avais trouvé sur internet. Encore une fois, on a des trous partout. C'est assez curieux. Puis aussi, regardez la cheminée. Ce n'est pas exactement rond. Et en fait, vu que ce n'était pas parfaitement rond, c'est ça qui m'a porté à penser que peut-être que mes courroies n'étaient pas bien ajustées. C'est un peu plus ovale. Je n'ai pas l'impression que c'est un problème de température. Et aussi, si on regarde le bateau, c'est plus épais de ce côté-là que de ce côté-là. Et le petit rebord, il est moins prononcé de ce côté-là que de ce côté-là. Donc, est-ce que c'est à cause justement du fait que mon plateau, il bloque un petit peu au milieu? Est-ce que c'est à cause de ça? Peut-être. Ensuite, j'ai expérimenté avec d'autres paramètres. Ici, j'ai un petit peu moins de trous à la surface, mais j'en ai encore. Ce n'est pas encore une surface idéale. Ici, il y a une file, il y a eu de la difficulté. On dirait qu'il y a du vide. La petite ligne ici en haut, elle ne s'est pas bien collée avec le reste. Et pourtant, je suis assez bien ajusté. En dessous, ça a l'air de ça. Ici, j'ai mis un pourcentage d'extrusion beaucoup plus grand. Puis ça fait des débordements sur les côtés, bien sûr. Ici, j'avais un petit peu réduit le pourcentage d'extrusion pour réduire les débordements. Mais j'avais descendu la vitesse aussi. Et là, la surface sur le dessus, elle commençait à être beaucoup mieux. Mais encore, ce n'est pas parfait. Regardez la petite ligne qui est là, qui ne se colle pas. Et pourtant, sur mon infil, j'ai mis un 60% d'overlap avec le périmètre. Donc, ça ne devrait pas arriver, ces trucs-là. Ensuite, j'ai essayé d'en imprimer un et il s'est arrêté à cette hauteur-là. Ça disait que la carte SD n'était plus dans l'imprimante. Et croyez-moi, elle était dans l'imprimante. Je l'ai remise dedans et j'ai appuyé bien fort. Même si ça fait un clic, j'ai continué d'appuyer pour être sûr que ce soit bien au fond. Et ça, en fait, c'est le dernier benchy que j'ai fait, qui est encore un benchy qui est convenable, mais qui n'est pas extraordinaire. Donc, il n'y a plus trop de trous à la surface, même si ce n'est pas la meilleure surface possible. La coque, on a des petits débordements ici. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est quand même présent. Donc, voilà. Probablement que ce serait possible de mettre plus d'efforts sur les paramètres et d'obtenir de meilleurs résultats. Mais moi, je m'en suis arrêté avec ça. Donc, comme je vous le disais au début de la vidéo, ça aurait été l'imprimante parfaite pour les clubs, pour les débutants, pour les jeunes, etc. Sauf que tout ce qui a été mis en place sur l'imprimante pour faciliter, justement, cette approche, il n'y a rien qui fonctionne bien. Le fait que tout soit caché rend tout difficile à ajuster. Tout ce qui concerne le Wi-Fi, ça ne fonctionne pas bien. Le logiciel pour ordinateur qui est censé être facile à utiliser, ben moi, le slicer, il ne fonctionne pas. Donc, au final, c'est juste une imprimante 3D très normale et très petite. Voilà. Parce qu'on dirait que toutes les fonctions qu'ils ont mis autour, il n'y a rien qui fonctionne bien. Il y a quand même beaucoup de choses qui pourraient être ajustées juste en software, mais même le hardware n'est pas optimal. Genre, on ne peut pas aller jusqu'au bout par là à cause du fil. On ne peut pas vraiment faire d'ajustements sur les roulettes. Faire des ajustements sur les courroies, ce n'est pas simple. Bref, pour une imprimante qui s'adresse aux écoles, aux jeunes, etc., je ne pense pas que ça le fait vraiment. Elle n'est pas si chère que ça. C'est environ 300$ au moment où je fais la vidéo. Sauf que si on considère que la majorité des technologies qui sont là-dedans, qui font qu'elle coûte 300$, ne fonctionnent pas super bien, et qu'on se ramasse avec quand même un volume de dépression qui est assez petit, est-ce que ça vaut le prix? Ça, je ne suis pas certain. Personnellement, si je voulais avoir une imprimante qui ressemble à ça, qui n'a pas vraiment de fil et tout qui dépasse, et qui est assez petite et compacte, bien, j'irais probablement avec la JG Aurora A3S. Je vais mettre le review de cette imprimante dans la description, mais bref, on a un écran tactile. Il n'y a pas vraiment de fil qui dépasse, on ne peut pas vraiment désajuster des trucs trop facilement. Elle a une plateforme qui ressemble un petit peu à la ultra-base de la Annie Cubic, c'est-à-dire que quand c'est chaud, le plastique colle bien, et dès que c'est froid, on fait juste toucher comme ça et ça se décolle. Contrairement au papier collant qu'on doit remplacer sur cette imprimante-là. Et dans mon review, j'avais dit qu'elle était un petit peu chère pour qu'est-ce que c'était, sauf que depuis, le prix a changé et maintenant, celle-là coûte seulement 42$ de plus que celle-là. Donc celle-là, elle n'a pas toutes les gadgets que celle-ci possède, sauf que celle-là, tout ce qu'elle a, ça fonctionne. Et aussi, bien, elle imprime définitivement beaucoup mieux. C'est presque incomparable, en fait. Ça, c'est beaucoup mieux. Donc peut-être que je suis le seul que le slicer bug sur l'ordinateur, peut-être que je suis le seul que l'imprimante a des petits problèmes d'ajustement. Peut-être qu'en ce moment, quand je fais le review, c'est une période exceptionnelle où est-ce que GTEC a de la difficulté avec leur serveur et que ça n'arrivera plus jamais. Je ne sais pas. Sauf que mon expérience avec cette imprimante a été assez décevante. Donc même si ma vidéo est assez négative, ça, c'est juste mon opinion à moi. Donc si vous, vous voulez plus d'informations sur cette imprimante, il va quand même avoir un lien dans la description. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si c'était un review un petit peu négatif. Il y avait beaucoup de gens qui semblaient excités de voir mon review sur cette imprimante-là. Donc à ces gens-là, j'espère que cette vidéo va avoir été utile pour vous. Donc si vous comptiez acheter cette imprimante-là, dites-vous que c'est possible que vous ayez la même expérience que moi et c'est une expérience assez décevante. Donc on va se revoir dans d'autres vidéos sur l'impression 3D. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google, Facebook et Instagram. Je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde! Sous-titrage ST' 501